Sous-titrage Société Radio-Canada Mais de toute façon, c'est bizarre. Moi, ça allait pas mal, pantoute, parce que là, j'étais... Tu sais, quand tu t'identifies à ton image, quand tu t'identifies à ton rôle, à ta carte postale, là, tu sais, là, moi, le gars financier, puis la belle femme, puis les beaux-enfants, puis la belle maison, puis là, un moment donné, bien, t'es cassé, t'es techniquement en faillite, t'as le cancer, t'es pas si hâchée que tu pensais, puis ta femme est partie avec ton meilleur ami, tu sais. Fait que qu'est-ce qui reste? Il reste ton essence. Le paradoxe, c'est que tu as besoin d'un rôle pour survivre dans la société. Mais le problème, c'est que quand tu t'identifies uniquement à travers ton rôle, bien, tu te déconnectes de ton essence. Et ton rôle, lui, existe uniquement dans le regard des autres, il existe uniquement dans la mesure où ton rôle reçoit de reconnaissance. Fait que tu perds ton pouvoir à exister dans le regard des autres. Tu donnes en impartition ton existence aux autres. Puis de façon assez bizarre, là, bien, là, ça m'a permis de reconnecter avec moi, avec qui je suis vraiment. J'ai commencé à méditer, à me familiariser avec le bouddhisme. Puis quand t'arrêtes de te prendre pour qui tu penses que tu es, puis qui tu es, puis tu deviens qui tu es vraiment, bien, là, t'as toute cette énergie-là. Puis avec toute cette énergie-là, j'ai eu la passion de rebâtir la compagnie. On est tous allés rechercher les clients, on a tous refait l'argent, et plus, et plus. Je me suis refait une santé, j'ai commencé à faire des marathons, des triathlons, Ironman, et ainsi de suite. Quand tu t'identifies avec ton rôle, les moments de crise, les épreuves de la vie tournent la douleur en souffrance. Quand tu as le pouvoir de t'identifier avec ta conscience, tu vois la vie comme une danse. Tu vois les épreuves de la vie comme un cadeau qui t'est offert pour te faire grandir, pour devenir un meilleur humain.